Ligue 1, l'assistance vidéo à l'arbitrage débarque après la Coupe du Monde, le championnat de France, l'assistance vidéo à l'arbitrage, VAR, sera disponible pour la première fois en Ligue 1 à partir de la première journée de la saison 2018 à 2019 ce week-end, suscitant un optimisme prudent. Il faut que tous les acteurs d'un match s'habituent. C'est quelque chose de nouveau, cela coupe le jeu, qui parfois est arrêté de longues minutes. On a même tendance à éviter de célébrer les buts, avance le milieu de Dijon Jordan-Marie en riant. De fait, cette aide à l'arbitrage limité à 4K, but validé ou non, pénalty sifflé ou non, carton rouge direct, erreur sur l'identité d'un joueur sanctionné, devrait pimenter un peu plus le championnat et en changer le visage. Un an après l'arrivée sensationnelle de Neymar au PSG pour le montant record de 222 millions d'euros en provenance du FC Barcelone. Et comme la superstar brésilienne, la VAR est controversée. Dans les championnats d'Italie et d'Allemagne la saison dernière, son usage s'était émaillé de nombreux coups accretentissants, du pénalty qui semblait évident mais n'était pas sifflé dès la première journée de Serie A A celui qui fut accordé pendant la mi-temps en Bundesliga alors que les joueurs avaient regagné les vestiaires, au Mondial de 0-1-8, elle a été largement employée pendant la phase de groupe, puis très peu dans les matchs à élimination directe jusqu'à la finale, France-Croacie 4-2, et le pénalty octroyé au bleu, transformé par Antoine Griezmann, rodage, la VAR est un vrai succès du point de vue de la FIFA, non pas seulement parce que cela a permis à l'équipe de France de bénéficier de deux pénaltys que l'arbitre n'avait pas vus. Il n'y a plus besoin de convaincre les Français de l'utilité de la VAR, a estimé Didier Quillot, le directeur général de la Ligue LFP, l'organisateur des championnats professionnels. Mais le débat persiste, et les données sont connues, d'un côté, durée des matchs allongés, flottement avant la décision, émotion contrariée, de l'autre, nouvelle forme de suspense, erreur corrigée, décision arbitrale globalement plus juste. Quoi qu'il en soit, les polémiques ne s'éteindront pas, c'est un outil qui peut permettre de réduire le nombre d'erreurs donc c'est un bon atout, mais ça reste basé sur des interprétations, comme on l'a vu durant le Mondial, a résumé David Guillon, l'entraîneur de Reims. Ajoutant, sur cinq erreurs, il y en aura peut-être trois de résolus grâce à la VAR et deux qui persisteront. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle règle tous les problèmes, mais je suis satisfait, qu'on l'expérimente. Si ça peut aider les arbitres, c'est bien et c'est ce qu'il faut retenir. On fera le bilan en fin de saison. Mais on sait qu'il y aura encore des polémiques, certains demandent de la patience, comme l'entraîneur de Toulouse Alain Casanova, pour que les arbitres, se rodent, au nouvel outil, et puis progressivement, ça rentrera dans les habitudes. D'autres sont franchement enthousiastes, comme le président de Bordeaux Stéphane Martin, il peut y avoir des cas où le VAR ne permet pas de trancher mais ce n'est pas un bon argument pour ne pas le mettre en place. C'est forcément une amélioration et cela va vraiment dans le bon sens. Pédagogie La direction technique de l'arbitrage d'ETA à la Fédération, avait pris les devants la semaine dernière. La VAR n'est pas la vérité, elle est une vérité parmi d'autres, avait prévenu son patron, Pascal Garibian. Il y aura toujours des situations où l'interprétation de l'arbitre et non la VAR permet de trancher, notamment sur les mains. Selon lui, la philosophie n'est pas de corriger toutes les erreurs, mais de rendre le football plus juste. L'instance qui chapeaute l'arbitrage a insisté sur la pédagogie, en faisant le tour des clubs pour exposer le fonctionnement de la VAR aux staff et aux joueurs. Dans les stades, des messages explicatifs seront diffusés à destination des supporters avant les rencontres, et les décisions prises à l'aide de la vidéo affichée sur écran géant. Didier Quillot reconnaît qu'en attendant la mise en place d'un « Ripley Center » centralisé, à Paris, la L1 n'aura pas les mêmes moyens, que la FIFA et utilisera dans un premier temps un système « décentralisé » avec des camions aux abords des stades. Le prestataire est le même qu'au Mondial de 018, au CAI, mais seuls deux arbitres vidéo et un à deux techniciens seront mobilisés par match de L1, contre 11 personnes par rencontre en Russie. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018. Agence France Presse.